Oui ? Allô ? Oui, c'est le numéro du Covid ? Ah, voilà. Oui, je vous appelle parce que je crois que ma femme a la Covid. Et oui, parce que j'ai vu à la télé que des fois, les gens qui sont atteints, ils peuvent tenir des propos qui sont incohérents. Et oui, c'est le cas. Ah ben oui, elle m'a dit, tu devrais faire la vaisselle, tu devrais passer l'aspirateur, tout ça. Alors, je me suis dit, c'est complètement incohérent, ça, comme propos. Ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis dit, tiens, ça serait bien le Covid, ça. Alors, bon, il faudrait venir, je ne sais pas, parce qu'elle n'est pas bien, là. Ah non, elle n'est pas bien, je la vois par la fenêtre, là. Oui, parce qu'elle est dehors. Oui, oui, moi, je suis resté à la maison parce que, bon, déjà, j'ai la clim, et je n'ai même pas au bain chaud. Ah oui, j'ai mis la chapeka parce que je n'ai pas au chaud. Mais comme les histoires de distanciation sociale, je me suis dit, alors, dans le jardin. Mais bon, je vois bien quelle peine à respirer. Ah ben, il fait 40 degrés, de gore. Ben oui, c'est la canicule, en plus. Et puis, avec la cagoule, c'est pas facile à respirer. Oui, non, j'ai mis une cagoule parce que je n'avais pas de masque, alors j'ai mis une cagoule. Voilà, donc, 40 degrés, la cagoule, elle n'est pas bien, pas bien, pas bien. Et puis, elle saigne toujours un petit peu, en plus. Oui, parce que, oui, j'ai fait une prise de sang, oui, pour préparer pour les examens. Donc là, bon, j'ai mis un petit couteau dans la cuisse. Oh ben, j'ai 2-3 litres de sang, donc, oui, oui, il y a de quoi faire des examens. Il y a tout ce qu'il faut, là, il y en a. Mais bon, il faut, oh, c'est le genre, oui, oui, je la vois, allez, non, non, non. Donc, vous envoyez les pompiers, voilà, oui, oui. Ah, par contre, s'ils pouvaient me ramener une autre bonne femme, les pompiers. Eh bien, oui, parce que la vaisselle n'est toujours pas faite. Donc, ça serait mieux, quoi. Voilà, d'accord. Une jolie, si possible, quitte à changer. Allez, merci, j'attends les pompiers, d'accord, au revoir. Mal barré.